Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Last Rain Home, on reprend notre petite bataille qui se passait pour le moment pas trop mal, donc il restait 14 secondes, j'avais commencé à envoyer la voiture par là, pour voir s'il y avait éventuellement quelque chose à faire, on va attendre juste le temps qu'à la suite, s'il y a un nouvel assaut en bac, ok carrément, J'ai vu des obusiers là, C'est en dehors de sa vision ça ? Ah oui c'est en dehors de sa vision Effectivement des obusiers et ils ont une vision d'enfoiré Fusilliers, fusilliers, obusiers... Bon, s'il n'y a pas d'autres véhicules ça va, mais néanmoins ça sous-entend qu'il faudrait plutôt qu'on passe par ici Ok, on n'est pas pressé, on va donc se regrouper Tac, tu sors de là, le canon tu sors de là Ici, pareil, ici, pareil, allez, on se regroupe, on fait le point Nettoyer le campement ennemi Ah oui, il y a du renfort quoi, effectivement Là, il y a un peu plus de mecs énervés, du grenadier, du mitrailleur, des mecs level 3 Alors, sortez de là Dans cette voiture, on va mettre toi Et j'ai bien envie de garder elle pour avoir ses bonus Du coup, je pense que je vais mettre un grenadier Voilà Non, jusqu'ici On va donc par là Et nos éclaireurs Voyons voir un peu à quoi on peut s'attendre Ici, du loot Oula, je clique Du loot Personne Personne Là, on est sur le bord de map Ah oui, puis du coup, ils lancent l'assaut les mecs D'accord, écoutez On va suivre, et on va ramasser le loot Toi, tu passes par là, pour voir un peu Il nous montre quelqu'un là J'avais pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui devait aller dedans Il y avait un autre, un mec toi là, là dedans Ce serait qu'on ne peut pouvoir tirer Je me dis pas qu'il tire dans le... Ah oui Il faut vous tirer là Oh les couds Oh les débiles Sérieusement Bon, euh... L'assaut frontal alors, en avant On est un petit peu trop avancé là On est un petit peu trop avancé là Oh la vache C'est tellement une idée de merde, cet assaut là, les gars Vous êtes con ou quoi ? Il va se faire shooter Il y a une mitrailleuse là, qui est hyper bien placée en plus Euh... Toi Pose ta mitrailleuse Oh putain Est-ce que toi, tu es capable de balancer une grenade jusqu'ici ? Vas-y, balance une grenade Ici On a nettoyé la zone, il faut qu'on avance Oh il y a une... putain, il y a une M4 là Ah, il s'est avancé pour tirer sa grenade, merde Euh... ok, c'est la merde Euh, toi t'as pas stabilisé là ? Qu'est-ce qu'il s'est pris ? Putain, à tous les coups il a avancé dans le... Dans l'explosion et euh... On va jamais pouvoir le sauver là C'est pas grave Cours, cours, cours Qu'est-ce qu'il t'est fait ? Pourquoi tu t'arrêtes ? T'arrêtes pas Oh il est mort une seconde trop tôt ! Ok, bon Euh... On va les laisser crever les mecs je pense Parce que l'assaut frontal face aux obusiers et tout, c'est la pire idée du monde C'est complètement débile même j'irais jusqu'à dire C'est totalement con ! Avec aucun soutien que dalle quoi Bon, par contre ils feront une diversion intéressante On va étudier un peu le terrain du coup parce que... Ils font n'importe quoi les mecs Ok, vous sortez Euh... Tac, tac, tac Vous, vous sortez Vous, vous sortez Et vous, vous sortez La voiture Et le, euh... Mec là Remettez-vous par ici Toi, va jusque là Et hop, on se recentre On se recentre Vous, ici On rejoint la voiture Bon, est-ce qu'on voit un peu le terrain ? Parce que là du coup, il y a l'assaut ici Mais en vrai, est-ce qu'on peut vraiment passer par ailleurs ? Pas à temps hein Non, il faut qu'on, il faut qu'on passe par là Ok, d'accord Donc du coup, on va passer par là Pas de soucis Toi, tu vas rester dehors Toi aussi, on va mettre les level 4 dedans Quoique, on va mettre les level 3 dedans C'est encore ceux qui sont les plus à même Toi, là-dedans Et on est parti Ça va picoter les fesses cette histoire Trop proche Et donc par là Quoi ? On va essayer d'y aller, euh, de nettoyer un petit peu avant qu'ils approchent tant qu'à faire Ouais, là il y a une mitrailleuse Qui voit jusque là Est-ce qu'on peut éventuellement faire le tour par derrière là, peut-être ? Alors que les mecs, ils arrivent et qu'ils chargent tant là, si on peut balancer quelques petites grenades Je pense que ça peut carrément aider Ok, une petite grenade là Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Faut que tu te caches par contre Il est caché Excellent, il est caché Et là, du coup, mettons qu'on met un petit coup de jumelle par là Ouais, il y a lui aussi qui regarde Là, ils ont détecté qu'il y avait potentiellement quelque chose de pas très très normal Il y a du monde qui arrive, alors on va mettre tout le monde Après, par là, voilà Ok, remettez-moi une jumelle Est-ce que tu es capable de balancer une grenade là ? Excellent Joseph qui fait un très bon taf là Ouh, ça c'était bon ça Par contre, faut que tu te replies Parce que là, tu vas être un petit peu dans le mal Ok, on va avancer la voiture pour couvrir les copains Avancer un peu à couvert quand même La grenade par là, c'est pas pour nous Mais par contre, allume-le avant qu'il y en relance une hausse, s'il te plaît Oula, la voiture, qu'est-ce qu'il y a fait là ? On se détend, on se détend On est trop loin On est trop loin pour leur tirer dessus malheureusement Il faudrait qu'on... Fusiller là Ils avancent jusqu'ici Putain, ils ont pris toutes les places Un petit savon Là, ça se passe un peu mieux déjà Il y a une mitrailleuse encore là-haut Il faudrait qu'on voit si on peut... Allez, s'en occuper nous-mêmes Hop Élimine celui-là Il est debout, parfait La petite grenade Oh, c'est beau ça Magnifique boulot de Joseph là, il n'y a pas d'autre mot Qui fait un taf de ouf Pfff Allez, avance la voiture Il y a certainement encore du monde Un mec avec une mitrailleuse par là Quoi tu progresses Vous vous progressez également On est un petit peu trop exposé là Mais ça va, on dirait qu'on a fini de nettoyer le flanc Ça c'est cool Toi, viens là, récupère la viande rôtie Tu cours jusque là Là, où sa maman On recule Vas-y, c'est pour toi Joseph Fais-toi plaise Excellent Lui là, il nous les brise Vas-y, cours le long de sa portée là Il recharge Nickel C'est pour toi 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 Ça je te le fais pas dire mec On est dans une zone de sortie là Ok, parfait Par contre on va looter hein Il n'y a pas moyen qu'on laisse des trucs derrière nous Joli, 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 joli baston là Voilà, c'est un peu mieux quand on a le temps d'étudier le terrain forcément On ne charge pas comme des... Cosaques, la fleur au fusil Alors, où est-ce qu'il y a du loot ? Là il y a du métal Du tissu, excellent Une cloche d'alarme Qui... On n'a pas eu le temps de servir visiblement Il y a encore plus de tissu, parfait Ok, je pense qu'on a bien, bien fait le taf niveau loot On peut sortir Bien joué les gars, bien joué Magdalena a une petite médaille Joseph Franchement il a mérité sa médaille Rien à dire Chaque grenade a compté là, vraiment C'était magnifique Du coup, on en a consommé que 4 quand même hein 4 grenades Je pense que chaque grenade a fait au moins 2 si ce n'est 3 morts On récupère 200 tissus, c'est excellent Un peu de métal Niveau munitions, on n'est pas trop mal C'est quand même globalement la voiture et les autres qui ont fait le taf Je pense que c'est beau La bataille est gagnée Les blancs ont besoin d'un peu de temps pour en prendre pleinement conscience Ils se battent depuis des semaines Instinctivement, ils s'attendent encore à recevoir des ordres Et cherchent d'autres rouges à tuer Toutefois, ceux qui ont survécu ont fui Petit à petit, leur victoire leur devient évidente Certains pleurent, d'autres s'exclament et tirent en l'air Tandis que plusieurs se mettent à chanter et à boire Le commandant blanc se dirige vers vos soldats Même son visage s'est adouci Merci Ces yeux reflètent l'importance de votre attention Votre petite Votre petite Ça c'est un contexte et ça c'est un texte Votre petite nation pourrait bien mériter son indépendance Suivez-moi Il vous mène jusqu'à la réserve du camp A votre grande surprise elle regorge de charbon Le charbon est la seule ressource que nous possédons en abondance Et dont nous avons le moins besoin Je dois à présent faire face à l'incompétence de nos dirigeants Prenez ce que vous voulez, adieu 150 de carburant Bah écoutez Franchement c'est pas si mal C'est vraiment pas si mal Par contre du coup faut qu'ils rentrent Et il leur reste 2 Donc ils vont être Ils vont être épuisés en arrivant Mais on peut pas faire mieux Donc go Ici On a pas de mec avare Donc on va pas acheter de trucs De toute façon il y a rien qui nous intéresse vraiment Euh Est-ce qu'on peut du coup lancer des choses Là on pourrait faire ça mais non Ce qu'il faut qu'on fasse ici c'est les Les trucs d'hiver là Donc on va attendre un peu On rentre On va voir ça Et après On décolle là Là on s'arrêtera pas On ira jusque là-bas je pense Alors eux ils sont arrivés Pas d'événement pourri Ça change Qu'est-ce qu'on a ? Un fusil court carabineur Il nous en reste un Les fusillés On en avait pas suffisamment je crois De ces fusils là Fusil type 38 Ouais Un petit peu plus Ça ferait pas de mal Il coûte quand même 2 fois plus cher que le rang 1 quoi Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre Je reprends ça On les change contre 1 comme ça On a assez du coup Et si on rajoute de la poudre Il nous manque 600 balles Ok alors Comment on pourrait compléter Pour avoir 600 balles On pourrait filer nos 2 goulaches Une petite salade de crudités Coûte pas très cher Une viande rôtie Quelques stimulants Quelques trousses de secours On va pouvoir en refaire Il nous manque 96 Et Une grenade Voilà On en a consommé pas mal Mais on en a d'autant plus Donc on se récupère un petit fusil Rang 2 Alors des mines terrestres Je vais attendre On en est où là ? Est-ce que je peux voir Ce qu'on peut faire ? Ok il va falloir qu'on aille le chercher ça Parce qu'on a Là je me suis retenu d'en utiliser Parce qu'on en a plus beaucoup Donc je voulais être sûr qu'on pouvait en refaire Mais du coup on peut en refaire Donc vous pouvez rentrer Passer en vitesse 2 Le ton qui rentre Hop Une escouade Personne à soigner Excellent Là ils ont fini un truc Tac 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 La viande rôtie c'est quoi ? Neuf d'herbe ? Une petite viande rôtie ça Ça plaît bien ça Ok Et bah du coup On roule Jusque là C'est parti C'est parti En route les gars Vous avez bien mérité une petite Un petit repos Du coup ils sont que Ah on a des niveaux Il faut que je fasse les niveaux Ils sont à 1 sur 23 Ok Ils sont pas tombés épuisés Ça c'est cool Parce que c'est tellement chiant Quand ils sont épuisés Les niveaux Joseph a un petit niveau de grenadier Et c'est mérité j'ai envie de dire Lui il est promu Et Magdalena est promu également Parfait Alors Tac 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 Pour augmenter Ton inspiré La prudence Présence rassurante Leur précision augmente Et leur défense est légèrement réduite On va virer ça Et on va lui mettre les deux auras je pense C'est pas plus mal Et du coup c'est charisme et charisme Et bah on augmente son charisme Et toi mon cher T'as profil bas Concentration On va te virer pas de loup On va te mettre profil bas C'est mieux je pense Et profil bas C'est la volonté pour ça L'agilité Euh On va quand même lui monter un petit coup son antenne Enfin quoi que je s'en fous Non le charisme Ouais Ouais On va augmenter un peu sa précision pour son temps de rechargement Et on est pas mal Ouf La famille mystérieuse Votre conseiller remarque votre présence Ah major Je crains que nous ayons un problème Voyons vous ça L'un de vos hommes a fait des remarques déplacées sur Anastasia ma fille What ? Pardon ? Qu'est ce qui s'est passé ? Euh Son mari Alexei nous a donné le nom du coupable Antonin Mais il a nié cette accusation Antonin ? Ben Antonin quand même Antonin Je pense que je devrais parler à nos hommes Notre légion est disciplinée Je suis sûr qu'aucun de nos soldats n'agirait de façon déplacée Je veillerai à régler la situation Je veux que vous preniez des mesures Que cela ne se reproduise plus Je suis responsable de ces enfants Elle parle d'un ton ferme Et lance un regard noir à votre conseiller avant de s'éloigner Elle me rappelle ma femme Elle a non seulement le même prénom mais aussi le même aplomb Quoi qu'il en soit je ne la crois pas Ni son mari d'ailleurs Il cache quelque chose Et cette Anastasia Croyez moi majeur c'est une vraie peste Je l'ai vu donner une gifle à son prétendu père Il l'a laissé faire Ça sent le... Les enfants du tsar et leur chaperon Votre conseiller secoue la tête d'un air incrédule Rejette une pensée puis vous regarde dans les yeux Et pour Antonin que faisons-nous ? Aller lui parler nous n'avons pas besoin de ce genre d'accusation D'agitation Et en même temps Si... Tiens les filles ont gagné du moral Bien joué Si la meuf lui file des baffes Gamines ou pas Pas cesser faire non plus quoi Alors ici on a gagné un rôle d'ouvrier T'es en train d'alimenter la chaudière Parfait Et on a terminé nos recherches au wagon atelier On va pouvoir lancer du coup Le costume d'hiver avancé Et il nous reste même un petit peu de tissu On va attendre parce qu'il y a d'autre qui va se terminer aussi Voilà Et là du coup on va lancer les mines terrestres Alors ça nous crame notre poudre durement acquise mais On commence à avoir vraiment besoin Là si on en avait eu Bon ça va que nos canons ont été relativement efficaces Et on était bien équipés Et les mecs en face ont raté leurs tirs mais Les chars là Quand ils nous ont lancé l'assaut 2-3000 bien placés ça aurait quand même pu aider quoi Après toujours pareil hein Il faut déduire où les véhicules vont passer C'est très compliqué Antonin t'es en forme ? Ah oui mais t'étais pas dans l'équipe de là toi C'est très compliqué de déduire où les véhicules passent Et en plus les mines terrestres sont déclenchées par les humains aussi Donc euh Du coup euh Ça rend le truc pas facile Alors toi t'es devenu ingénieur level 4 Parfait Et toi t'es devenu adjudant Excellent tu fais quoi tu cuisines ? Magnifique Et Miroslav est adjudant également Tu faisais quoi ? Tu conduis la locomotive Je pense que c'est kiff kiff On va s'arrêter là Est-ce qu'on a une escouade prête pour ça ? Pas vraiment On va modifier cette escouade C'est qu'il casse ça Les deux là ils ont ça Bon toi tu vas te reposer Et toi aussi Et du coup il nous faudrait Un comme ça Ah oui bah Il y a les autres Les autres qui ont les mines terrestres Bon après c'est pas grave On va cueillir des plantes Ça va aller Il nous faudrait un chasseur Roman c'est pour toi Hop Même si normalement il n'y a pas de bonus particulier dans cette zone là Je préfère y aller avec quelques compétences On sait jamais Allez on s'arrête C'est parti En avant D'ailleurs la grande équipe là On va la dissoudre Ce sera mieux Est-ce qu'on a des trucs à faire ? Donc lui pour le moment On va dire que On s'en occupe pas Ici On peut mettre le blindage Ouais ça cramerait tout notre métal C'est pas très pertinent Ça on en a jamais reu au final On aurait aussi bien pu mettre ça On a jamais reu de ras Je sais pas si on a fait un truc qui Qui fait que ça diminue nos chances Mais c'est plutôt cool Normalement dans les améliorations classiques On a rien de nouveau Plus de cuisiniers On a pas les ressources pour Ça pourrait commencer à A travailler sur ce genre de truc Et c'est un peu cher Un petit châssis renforcé sur les wagons Un petit châssis renforcé sur les wagons Ces wagons là ils s'usent assez vite On va mettre un petit châssis renforcé sur les wagons de travail Parce que mine de rien ils s'usent plus vite que les ocres Vous voyez level 2 Tonin parfait J'ai cru que c'était Bah oui mais c'était pas le même Antonin qui avait fait les conneries Je sais plus que c'était lui Mais non L'amélioration du wagon terminée Pas de soucis On va les enlever du coup Comme ça Il se repose Hop 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 et hop Ah là ils travaillent plus par contre là Dans le wagon cuisine ils font plus rien Il nous reste un petit peu quand même de trucs On pourrait faire de la soupe Ouais niveau bouffe ça va on est pas dans le mal Du café Non Ça c'est 3 et 9 Ça c'est 3 et 11 Allez c'est parti pour de la viande rôtie Alors on a trouvé quelques armes en bon état Parfait 107 de bois vous revenez Et en route On va jusqu'à cette forêt Ah Ingénieur level 4 pour lui Excellent Mine de rien On va réussir à les monter On est monté de niveau Ah un ingé level 5 Alors toi tu fais quoi ? Tu fais des recherches On va donc pouvoir mettre quelqu'un d'autre Aux recherches tant qu'à faire Toi tu cuisines Est-ce que de base on en a un qui est dispo ? Toi mais t'es déjà level 5 Toi t'es level 5 Toi t'es level 1 T'es dans les squads Tu te reposes On va mettre lui Et toi tu fais quoi dans ta vie sinon t'as comme riolage, scepticiste et grenadier level 4 Ok très bien Ça me convient Croisez votre conseiller, il semble pressé de régner son poste, il a l'air à la fois agité et perdu dans ses pensées au point qu'il ne semble même pas vous voir Il y a des égratignures au visage et au cou et son uniforme généralement d'une propreté impeccable et froissé et à moitié défait Hum hum Ah major pardon, je n'avais pas vu que vous étiez là, que puis-je faire pour vous ? Il s'arrête et se frotte les mains sur les cuisses alors qu'il lit son uniforme, il semble remettre de l'ordre dans ses pensées Vous avez l'air distrait et vous avez l'air de vous être pris des baffes également Ce n'est rien, j'ai simplement besoin de temps pour réfléchir Dites-moi ce qui se passe J'ai une conversation avec notre invité, monsieur Deminoff, le mari de Maria, nous avons eu, disons, un désaccord Si vous voulez bien m'excuser, major, je ne préférerais ne pas en parler Pardon Il a le sentiment que je suis trop familier avec madame Demidova Il m'a dit de la laisser tranquille Major, c'était une dispute puéril, nous ne nous attendons pas dessus, je vous prie Est-ce que vous avez vraiment été trop familier ? Non, certainement pas, je suis un homme marié A ces mots, son visage pâlit Pendant un instant, il semble épuisé et bien plus vieux qu'il ne devrait Mentionner sa femme sans l'avoir déstabilisé Ne fais plus attention à vous, sondra, il retrouve sa concentration Faites-moi confiance, cette dispute n'était rien, ce n'est rien Est-ce que vous en êtes venu aux mains ? Je suis un soldat, major, je sais reconnaître les combats inutiles Ok, très bien, continuons Ça va effectivement nous apporter des problèmes, cette famille-là Ça sent l'arnaque Mais genre à nez plein quoi Alors là, on avait enlevé quelqu'un, donc il nous manque un herboriste Et bien on va rajouter un herboriste Tiens, toi tu es en pleine forme On peut enlever le chasseur pour qu'il se repose On va envoyer toi à la place Et un herboriste, on en a plein des herboristes David, vas-y, go C'est parti Niveau amélioration Non, on n'a plus de ressources, on va se détendre Là, ils ont bientôt fini leur soupe, mais ils vont en refaire une Et c'est notre dernière Mais peut-être qu'à la forêt, on va pouvoir récupérer un peu d'herbe Alors, la chasse, il n'y avait rien Surivaliste, ça a proqué Herboriste, ça a proqué Parfait, bah voilà, on est reparti avec quelques soupes Un petit peu de nourriture Toujours ça de pris Et on a Petre qui prend un niveau d'éclaireur Excellent ! Parfait Toujours ça de pris Pourquoi ça s'est arrêté alors qu'on n'a rien qui s'est passé ? Ils ne sont même pas rentrés encore C'est parce qu'il y a lui qui est fatigué que ça s'est arrêté ? Ah, j'ai peut-être fait ça Allez, en route Jusqu'à Aschinsk Ici aussi, il y a des flammes Ça va être plus calme là Petite exploitation forestière Ça va être plus calme Eux, ils ont bientôt fini leur goulache On en relance un autre C'était une viande rôde-fille, je crois qu'ils faisaient mais pas grave Un petit pont et on arrive en gare Elle éclasse quand même la locomotive avec son blindage là C'est marrant la perspective, ces wagons-là ont l'air plus grand que lui mais quand on arrive, non Alors, rien n'indique que cette gare mérite que vous vous y arrêtiez Peu de temps après l'arrivée de votre train, vous effectuez une inspection de routine De retour dans votre cabine, vous trouvez un homme en train de fumer assis dans votre fauteuil Pardon Il vous adresse la parole avant que vous nous puissiez vous remettre de son intrusion Ne vous inquiétez pas Major, je suis ici de la part des alliés de votre patrie Disons que je représente les intérêts d'une certaine nation occidentale L'homme a un accent américain très marqué, mais il ne vous semble pas totalement authentique Vous savez sans nul doute que le sort de votre pays repose sur le soutien d'autres nations N'importe qui peut déclarer son indépendance sans que personne ne s'en préoccupe Tout dépend de ce que vous comptez faire ici et maintenant Il vous donne une carte à noter ainsi que quelques clichés aériens Ces informations sont précieuses, voilà qui souligne l'importance de la situation Vous devez attaquer cette Syrie, sauver les civils qui sont prisonniers et vous débarrasser des rouges Cette mission est simple, avez-vous des questions ? Pourquoi vous en souciez-vous ? Les raisons vous importent peu, mais les pouvoirs qui vous dépassent sont en jeu et surveillent l'évolution de la situation Vous allez devoir leur faire confiance Très bien, de toute façon Et les civils à gérer, on s'en occupe pas Il se doit être nonchalamment, vous remarquez que Langer a laissé une note sur votre bureau et le stipule Je vous conseille fortement de faire ce que cet homme vous demande en espérant que tout se passera bien Et bah écoutez, il y a des civils à sauver, à la limite ça me va Qu'est-ce que c'est ? Encore une grosse mission 4 crânes mais 5 d'escouades recommandées Tiens, rigolo Bon, admettons, la gare Qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah oui, c'est... Vraiment, effectivement, il n'y a rien quoi Il n'y a rien, il n'y a rien Et bah du coup, on va aller se faire la petite truc Par contre, on va aller jusqu'ici, puis on enverra Une escouade à la forêt, une escouade à la Syrie Allez, en route On va aller jusque là Et après, on arrêtera l'épisode Alors, sachant qu'il y a un truc, hein Il y a pas mal de gens qui se posent la question Pourquoi aller jusqu'à Vladivostok Et comment ça se passe, etc En fait, ils vont jusqu'à Vladivostok Pour prendre le bateau Jusqu'en Amérique Traverser l'Amérique Traverser l'Atlantique Et après, retraverser l'Europe Pour arriver jusqu'en Tchécoslovaquie C'est ça le trajet D'ailleurs, on le voit un peu dans le DLC Vu que c'est le... C'est un des membres de la Légion Qui est dans un train en Amérique Qui le raconte C'est ça le trajet prévu C'est pas genre de prendre le bateau Puis de faire tout le tour de la Russie Ou de l'Asie C'est vraiment faire genre Bah, le tour du monde, en fait C'est le tour du monde, quoi Ils sont partis de... 300 ou 600 kilomètres De la Tchécoslovaquie Mais ils pouvaient pas traverser les lignes Donc ils traversent la Russie Dans l'autre sens Le Pacifique Les Amériques L'Atlantique Et l'Europe Fastoche Allez On gare le train Et on arrête l'épisode là J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Merci encore de suivre cette série Encore et toujours Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada